Bonjour Tania Saval. Bonjour. Comment ça va ? Très très bien. Alors 40 ans de carrière dans quelques temps, dans un an ou deux, c'est ça non ? Écoute je n'ai pas compté le temps, je sais que c'est plus de 30 ans de carrière, 40 ans je sais pas. 2024, 1986 Tambou, c'est ça les débuts vraiment Tambou en 86 ? On va parler, on va dire ça comme ça, l'album 1986 Tambou est sorti en 1986, il y a eu des chansons précédentes, en 85 avec le groupe Vic In, The International Cadence In, et c'est là que j'ai pu chanter une chanson qui s'appelait Saint-Mercamandé. Il y a eu encore d'autres expériences à l'époque avec les frères d'Essimus, et Gadé, Sakika Passé, je sais plus si c'était 83 ou 84. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je suis Tania Saval, je suis née à Bastère, d'un père chanteur, d'une maman très mélomane qui a travaillé dans la musique aussi, dans les magasins de musique, et née d'une famille, de deux filles, qu'est-ce que je peux dire d'autres artistes chanteuses, voilà. Maman, maman, important. En quoi es-tu Guadeloupéenne ? En quoi je suis Guadeloupéenne ? Parce que je suis née sur une île qui s'appelle la Guadeloupe, l'archipel de la Guadeloupe, et l'île de Bastère, et la région de Bastère. Et ça détermine l'influence de ta musique, ça détermine qui tu es, ou c'est parce que tu as voyagé aussi, tu as beaucoup voyagé ? J'ai beaucoup voyagé, je ne pense pas que ce soit déterminant par rapport à ma musique, en tout cas pas toujours, peut-être pas sur les choses que j'ai pu proposer précédemment, mais dans certaines directions, par rapport à des rythmes de gros cas, par rapport aux douze rythmes, que ce soit le Léros, que ce soit le Kaladja. Oui, j'aime bien quand, par exemple, un père me compose un titre comme Enmoué, et pendant très longtemps, pendant des années, ça a été mon premier titre pour entrer, c'est comme si c'était un hommage, une fierté en fait, puisque c'est mon père qui l'a écrit, donc souvent, ces chansons-là, on les joue avec des rythmes de tambour, de percussions, et on revient sur des Kaladja, sur du Léros. Alors, ton père est musicien, ta mère tenait un magasin de musique, mais en fait, ta mère n'était pas tellement d'accord avec le fait que tu fasses de la musique, et tu as dû lui mentir parfois, pour aller passer des concours. Comment la musique s'est imposée dans ta vie ? Est-ce que tu revois ce moment où tu t'es dit, c'est ça, contre Vans et Marie, c'est ça ? Au départ, il y avait cette volonté de faire de la musique, puisque très tôt, j'accompagne mon père dans des studios de répétition avec les Maxells, avec d'autres gens, et donc je me rends compte de comment ça se passe, mais à ce moment-là, je ne sais pas que je vais devenir chanteuse. On sent bien que c'est igné, qu'il y a un petit don, donc je pousse la chansonnette, je fais des chœurs, je rencontre des gens, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire plus tard, et bien plus tard, je continue à monter, j'ai monté une équipe de chœurs à l'époque avec Dominique Zorobabel, avec Christiano Bidol, avec d'autres personnes, on a monté une équipe de chœurs. Et quand le zouk, grâce à Kassav, est arrivé comme ça, à émerger, il y avait plein d'artistes, et il y avait toute la communauté, la production Debs, la production Lusomusique, qui, comme ça, voulaient faire travailler des artistes, ils voulaient avoir leur zouk, et à ce moment-là, je deviens choriste. Et comment je me suis imposée ? Toutes ces années ont fait que ma mère, elle a compris que j'allais faire de la musique, et c'était évident, même si elle voulait… Et je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, je comprends son stress. Et pourquoi elle ne voulait pas ? Elle ne voulait pas, parce que ce n'était pas un métier de femme, il n'y avait pas de femme, de potomitant de femme qui faisait de la musique et qui se tenait à l'époque. C'était un métier où on avait envie que sa fille soit fonctionnaire, et autre chose, qu'elle fasse des études. Mais après, elle a très bien compris, elle a vite assimilé, et c'est aussi grâce à elle que j'ai pu découvrir d'autres artistes, de véritables artistes. – Précisément, les rencontres les plus décisives de ta vie, de ta vie, pas seulement ta vie musicale, mais de ta vie, c'est quoi ? – Les grandes rencontres ? – Oui. – Je place la musique au-dessus, en tout cas dans mon jeune âge, parce que c'est vraiment les moments où je m'impose, où je deviens femme, en fait, puisque la musique me rencontre, je suis enfant, je suis jeune fille, je fais de la musique, je deviens femme, je fais de la musique, donc c'est vraiment une danse entre la femme que je suis et la femme professionnelle. Donc il n'y a pas vraiment de limite, c'est après, quand je rencontre le père de mes enfants, qu'il se passe quelque chose de symbolique à ce moment-là, et que je me rends compte que j'ai des atouts et que j'ai envie d'être maman. Et à ce moment-là, je mets les choses de côté, je rentre en Guadeloupe avec lui, qui est toujours journaliste, reporter, et là, quand je rentre, je donne beaucoup à mes enfants, et ça devient prioritaire et fondamental. La musique est dans ta vie, et au niveau musical, les rencontres décisives avec des musiciens ou des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont permis d'aller plus loin ? Tous les réalisateurs, alors la première rencontre, ça a été avec Christian, Joseph Loquel, Willy Salzido, Daniel Kissoune et Frédéric Caracas. Il y a eu des précédentes rencontres avec Guy Jacquet, et Guy Jacquet, c'était assez impressionnant parce qu'il a fait partie, je ne sais plus de quel groupe, oh là là, c'était un groupe des Decimus, j'ai oublié le groupe, un groupe très connu. Et le fait d'avoir quelqu'un aussi ancré dans la culture musique, qui n'était pas du Zouk à l'époque, qui était de la cadence rampa, il a pris un petit peu tout le monde sous son aile, et donc on s'est retrouvés à aller faire Vic In, c'était le groupe des Vikings, on s'est retrouvés à aller faire des Vikings, il y avait Gilles Floreau, il y avait Frédéric Caracas, Willy Salzido, il y avait Catherine Paris à l'époque, voilà. Et c'est sur cet album-là que j'ai fait Samo Camandeo. – Et la Bible, la religion ne te quitte pas ? – Oui. – Alors, la religion, je n'aime pas trop ce mot, la religion, je pense que la Bible pour moi c'est un livre de foi, c'est un livre pour témoigner et manifester sa foi, il y a de nombreuses histoires qui ont existé, mais en tout cas, des histoires qui nous font, qui nous rappellent tous les jours que nous sommes faibles, de faibles humains, mais que nous pouvons être forts. – Ta voix, c'est un don de Dieu ? – Je pense que c'est un don, je pense que c'est un don, et c'est un don qui a été transmis d'autres générations avant moi, comme ma grand-mère et mon père. – Mais est-ce que c'est divin ? – Je pense qu'à partir du moment qu'on peut faire quelque chose qui peut faire du bien aux autres, ça devient divin. Et est-ce qu'à quel moment dans ta vie, cette foi s'est manifestée de façon la plus radicale, la plus expressive ? – Alors, depuis le début de ma carrière, tout au début où je chantais, je me rappelle que je chantais en priant. Donc c'était déjà des louanges, et j'étais gamine. Ce n'est pas des choses que j'ai pu expérimenter ou faire avec d'autres gens, que j'ai pu montrer, mais c'était ça qu'il y avait en moi. – Je crois que j'étais une petite fille, pas en souffrance, mais un petit peu en souffrance. Et je crois que c'est un peu le caractère d'un artiste, en fait. Il se cherche, il lui manque des choses, il a besoin de composer, il a besoin de se retrouver seul, il a besoin d'écrire. Et toute jeune, j'étais déjà dans ça. J'étais déjà comme ça. Alors, on a rappelé, tu as commencé en 1986, l'album Tambou, enfin les titres aussi, Tambou, Calin, Chalet, Carole, etc. Est-ce que tu pourrais définir des phases de ta carrière ? – Complètement. – Lesquelles ? Est-ce qu'il y a les grandes phases ? Comment tu pourrais temporaliser cette ligne de carrière qui n'est pas forcément précisément linéaire ? – Oui, alors, il y a le début de ma carrière, on va dire ça comme ça avec, on en a parlé tout à l'heure, avec Willy, avec Frédéric Caracas, ça c'est les prémices de ma carrière. Je vais dire les prémices de ma carrière. C'est ce qui, pour moi, a touché le cœur des gens, parce que c'était l'honnêteté, la fragilité, la jolie jeune fille qui sort de nulle part et qui vient chanter, qui vient s'imposer, voilà. Avec ses brins de folie et ses hésitations, voilà, spontanéité, mais beaucoup d'hésitation aussi. – Ah oui ? Je n'étais pas sûre de toi ? – Non, je n'étais pas sûre de moi. – Tu as conçu ça au fur et à mesure, bien sûr. – Petit à petit, mais pour répondre à ta question, donc il y a cette première partie de Debs, où on fait ses trois albums, qui sont des albums qu'on ne va pas oublier, parce que c'est la Tania qu'on a connue. Mais après, la Tania, elle grandit, elle devient femme, elle s'affirme, je pars à Paris, donc là, je signe dans des majors, et là, j'ai des titres qui passent dans les top 50, je fais des clips, je n'ai pas eu d'album d'or, mais j'ai participé avec Bino, Bissona Bissot qui en a reçu un, il y a toute cette époque, avant aussi, j'ai oublié Zouk Machi, et la deuxième époque, je signe en major, je fais mon album tropical. – Tu as fin du siècle, à l'idée, c'était le moment ? – Oui, alors ça, c'est en 1994, pour parler de cette deuxième partie de carrière, où je pars en France, je suis signée en major, et là, j'encontre à l'idée, mais je rencontre d'autres gens aussi, je fais des choses merveilleuses, avec Kassav, avec d'autres artistes extraordinaires. – Bissot, tu fais l'Olympia aussi. – L'Olympia, Bissona Bissot, bon, je fais plein de trucs, toutes les télés, pratiquement les télés en France, donc ça, c'est une deuxième partie de ma carrière, et puis il y a une troisième partie, pour moi, qui est une partie où je suis signée chez Sony, on me demande de faire un album international, et il me manque quelque chose, et là, l'envie, le désir de me rapprocher de mon public, de mes racines se fait ressentir, donc c'est comme si je tournais le dos à quelque chose d'extraordinaire que j'attendais, mais je l'ai fait, malheureusement, et là, c'est la troisième partie de ma carrière, où je monte avec mon époux, le père de mes enfants à l'époque, où je monte ce fameux label Nettiprod, et là, je me lance, je fais le Zénith, on est dans les années 2000, et il y a encore plein, plein, plein de choses extraordinaires qui se passent, et puis on va parler de cette dernière phase, où un petit peu plus tard, j'ai fait des albums un petit peu plus confidentiels, parce que la femme, elle a grandi, elle est maman, voilà, c'est plus pareil, il y a, c'est pas moins de feu, le feu, il s'est déplacé différemment, il est peut-être dans les textes, dans d'autres choses, parce que là, il y a des enfants qui ont grandi, et ma vie... Quel âge sont tes enfants ? Là, aujourd'hui, ils ont 22 ans. Ah oui, c'est des hommes. Des hommes, des petits hommes. Et c'est des jumeaux ? Ce sont des jumeaux. Alors, je me faisais la réflexion avant l'émission, qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des jumeaux. Oui. C'est vrai, oui, je ne sais pas. C'est vrai, en plus. Je suis incapable d'expliquer le pourquoi. C'est anecdotique, mais bon, c'est pas mal de le souvenir. Voilà, voilà. Mais on en a beaucoup parlé avec Edith. Ah oui, oui, je pensais d'abord à Edith, mais Jacob aussi, admiral. Voilà. Et ça m'a... Ça nous a beaucoup rapprochées. Ah oui ? Depuis... Elle avait eu ses jumeaux, quelques années après, c'était moi, donc elle m'encourageait, et me disait un petit peu comment ça allait se passer, comment elle vivait les choses. Et ça a été des échanges différents que professionnels. Entre femmes. Voilà. Quel est le duo que tu aurais vu ? Parce que tu as eu beaucoup de collaborations, tu l'as rappelé. Quel est le duo, la collaboration que tu aurais voulu avoir au niveau local, national, international, que tu rêves encore, dans cette nouvelle phase-là qui s'ouvre, mais qui est en cours ? Je crois qu'il y en a plusieurs. Je ne parlerai pas, je ne dirai pas de non, parce que tout dépend du style musical, mais il pourrait y avoir aussi des duos avec des instrumentistes. L'important, c'est qu'on soit à l'aise. Lesquels ? Des non, des non. Je ne préfère pas. Je ne préfère pas. Parce que tu prépares ça ? Non. Non, pas parce que je prépares... Non, pas du tout. Mais en tout cas, venant de l'Afrique, oui. De l'Afrique ? Oui. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, dans une autre émission, je t'ai entendu parler de Manu Dibango, qui était décisif, que tu allais voir effectivement quand tu étais enfant au Centre des Arts. Extraordinaire. L'Afrobeat, l'Afro, ce qu'il faisait comme musique, c'était génial. Et toute cette musicalité, je crois que ça m'a beaucoup enrichie. J'ai vraiment été nourrie. Après, quand j'ai fait ma musique, c'était différent. Nous, on était à fond dans Kassav, quand Kassav est revenu, on était à fond dans Kassav. Mais après, pas après, pendant, j'ai écouté beaucoup de musique. Alors, tu as interprété des centaines et des centaines de titres, auteurs, etc. Est-ce qu'il y aurait un titre ? Je sais que c'est une question difficile, impossible, mais je vais quand même te la poser. Quel est le titre qui serait le plus emblématique de cette diversité de toi ? Tania Saint-Val, voilà. Forever, puisque c'est le titre de ta tournée. Le titre. Alors, on va parler de… Alors, les quatre titres, allez, je te donne. Allez, on va parler de Calin. Oui, Calin. Calin, parce que c'est une composition personnelle et c'est une des premières chansons que je fais qui marche bien, qui cartonne. On Calin, on Calin, voilà, voilà. Je dis là, c'est joué à tristesse. Où qu'a pâti ? Bien loin, dis-moi. Donc ça, c'est Calin. C'est une chanson qui a cartonné que les gens aiment encore. C'est une chanson emblématique de Tania. Il y a d'autres chansons que j'ai chantées venant de… Comment il s'appelle ? Venant de Jean-Michel Rotin, comme en Love. C'était une très, très, très jolie chanson. Et puis, il y en a eu d'autres. Voilà. Donc, on va retenir Calin. Parmi d'autres, mais Calin. Calin. Calin et en Love. OK. La suite pour toi, c'est quoi ? La suite pour moi, c'est les concerts qui vont arriver le 29. Après avoir vécu un Covid. Moi, je l'ai vécu difficilement parce qu'on était quand même enfermés. Ce n'était pas mon truc. Et d'autant que j'étais à Saint-Anne, en Guadeloupe et que la plage était devant et qu'on n'avait pas le doigt d'aller à la plage. Je crois que j'ai vécu ça de manière… Ça a été un choc pour moi. Mais j'en ai profité pour me former, pour faire d'autres choses. J'étais quand même active. À quoi ? Malgré… Au cours de chant, à devenir enseignée, à devenir coach vocale. J'avais besoin de ce petit truc-là, du plus. Et c'était l'occasion parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, ça, j'ai le fait. Je suis contente d'avoir ça en poche. Et j'ai continué de travailler des albums acoustiques, un album acoustique avec un ami sur Paris que j'ai hésité à sortir après. Je crois que j'ai pris trop de temps pour le sortir. Mais il n'est pas sorti ? Il n'est jamais sorti. Il sort encore ? Mais il est là. Non, mais il est là. Il s'appelle comment ? Des noms ? Non, je ne peux pas. Je ne veux pas donner le nom. Mais il y a de très, très jolies chansons, mais qui sont avec des textes très chiadés. Il y a un auteur de la Martinique. Et il y a un auteur de Guadeloupe. Il y a des textes très chiadés. Et puis, j'ai hésité à les sortir. On peut avoir un petit goût ? Un petit avant-goût, allez, deux secondes. C'est qu'il y a beaucoup de chansons qui ont été faites depuis. Bon, on n'en saura pas plus. Le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la fin, c'est qu'il y aura un concert le 29 mai au Grand Carbet et un concert le 1er juin au Guadeloupe. Et comme je disais, ça va être un concert en immersion. Donc, chaque chanson aura ses propres images, va nous raconter quelque chose, un voyage. C'est un concert que j'ai travaillé main dans la main avec Astrid Pusanker et Jonathan Jurion. Alors, tout en couleurs, tout en zouk. Voilà, il n'y a pas de choses particulières. Par contre, on peut être, non pas choqués, mais ça va être un spectacle. Merci Tania, ça va. De rien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501